Bonjour, une vidéo sur le produit scalaire dont l'objectif va être de présenter une nouvelle façon de calculer U scalaire V. Le produit scalaire c'est un domaine de géométrie qui est vaste parce qu'en fait il y a plein de façons de calculer le produit scalaire de deux vecteurs et ces différentes façons sont en fait fonction de la situation que vous avez en face de vous. Donc là j'ai voulu mettre en évidence que dans le contexte de l'exercice tel qu'on l'a, c'est-à-dire un triangle isocèle de sommet principal A où on connaît la longueur AB et la longueur AC qui valent 3 toutes les deux, la longueur BC qui vaut 5, l'objectif est de calculer le produit scalaire de BA par BC, donc ce vecteur-là scalaire celui-ci, et bien dans cette situation je vais mettre en évidence que deux façons que j'ai exposées précédemment dans des vidéos de calculer un produit scalaire ne vont pas nous permettre de fonctionner ici. Donc ces deux façons-là, l'une d'elles c'est de travailler sur, donc U scalaire V est égale à la norme de U multiplié par la norme de V, alors jusque-là tout va bien puisque les normes sont des longueurs, et ici justement les données de mon énoncé sont des longueurs, fois le cosinus de l'angle UV. Et je rappelle, attention ici, il y a un petit danger, il faut que les deux vecteurs dont on me demande de calculer le produit scalaire, je les ai ramenés à la même origine, et que je connaisse l'angle formé par ces deux vecteurs. Donc ici, mes deux vecteurs BA, BC, ils sont bien à la même origine, pas de souci là-dessus, l'angle qui est appelé c'est cet angle-là, problème, dans mon énoncé, je n'ai aucune donnée d'angle. La seule chose que je sais, c'est puisque ce triangle est isocèle de sommet principal A, les angles à la base sont égaux, mais je ne connais ni celui-là ni celui-là, je sais aussi que la somme des trois angles fait 180 degrés, mais le problème c'est que je n'ai aucune donnée d'angle là-dedans, et donc je suis carrément dans l'impossibilité d'utiliser cette technique. Alors, ce n'est pas grave, j'en ai une autre, qui me dit que si je veux calculer le produit scalaire de U par V, et bien il faut que, alors attention ici, il faut que je me situe dans un repère orthonormé, donc les axes perpendiculaires et la même unité sur les axes, et à ce moment-là, le produit scalaire, je peux le calculer en faisant le produit des deux abscisses plus le produit des deux ordonnées. Donc ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on revoit en même temps des façons de calculer un produit scalaire, avec chacune leur précaution, là, les deux angles, les deux, pardon, les deux vecteurs ramenés à la même origine, c'est ça qui donne l'angle formé par les deux vecteurs, puis après on calcule le cosinus, et là, il faut qu'on soit dans un repère orthonormé, et qu'on connaisse les coordonnées des deux vecteurs. Alors là, on n'a pas de repère orthonormé, et ça serait difficile d'en créer un, donc là aussi, on se dit, et bien ça, cette partie-là, c'est cuit. Alors, c'est pas grave, si la question nous est posée, c'est qu'il y a une façon de faire, et bien, il y a une nouvelle façon, alors je reprendrai cet exercice tout à l'heure, et je vais montrer que, avec la nouvelle façon que je vais exposer, on va pouvoir calculer le produit scalaire que j'ai demandé, et bien, une nouvelle façon de calculer un produit scalaire, c'est par projection orthogonale. Alors, je vais dessiner un vecteur U ici, je vais dessiner un vecteur V ici, et mon objectif, c'est de calculer le produit scalaire de U par V. Et, dans le cours sur le produit scalaire, et bien, j'ai une technique que j'admets, et qui me dit, lorsque je veux calculer le produit scalaire de U par V, et bien, ce que je peux faire, c'est de projeter orthogonalement ce vecteur-là sur celui-ci, ou celui-ci sur celui-ci, je ferai les deux, là, je vais prendre, je projette orthogonalement le vecteur V sur le vecteur U, je vais créer un nouveau vecteur, donc, comment je fais ? Eh bien, je prends l'origine du vecteur V, je trace une perpendiculaire à la direction de U, voilà, je vais avoir l'origine de mon nouveau vecteur, je fais pareil pour l'extrémité, vous voyez d'ailleurs que le vecteur projeté orthogonal, qui est celui-ci, bien évidemment, il n'a rien à voir avec le vecteur V, il n'a ni la même direction, ni la même longueur, puisque une projection orthogonale, ça ne conserve pas les longueurs, et ce que j'admets, eh bien, c'est que U scalaire V, c'est égal à U scalaire le vecteur V'. Quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt, c'est que je me suis ramenée à deux vecteurs qui sont devenus collinières, puisqu'ils sont collinières, eh bien, j'aurais des données dans l'énoncé forcément, ce vecteur V', je pourrais l'exprimer en fonction du vecteur U, et donc, si par exemple, je sais que V' est égal à K fois U, eh bien, regardez ce qui va se passer, j'aurai donc U scalaire V qui sera égal à U scalaire K fois U, donc, le nombre K, je peux le mettre devant, K multiplié par U scalaire U, ce qu'on appelle le carré scalaire de U, voilà, et ce qui est magique, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, en mathématiques, qui va nous servir beaucoup et qui donne lieu à plein d'applications importantes du produit scalaire, eh bien, le carré scalaire d'un vecteur, U scalaire U, si on revient à norme de U multipliée par norme de U, multipliée par le cosinus de l'angle U U, un vecteur avec lui-même forme un angle qui est égal à 0, le cosinus de 0, ça donne 1, eh bien, le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est tout simplement égal au carré de sa longueur, c'est-à-dire que là, en fait, la notion de vecteur disparaîtra au bénéfice de la norme au carré. Donc, se ramener à des vecteurs collinéaires, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'en fait, si on connaît des longueurs, on va pouvoir, par ce biais-là, donc des vecteurs collinéaires, il y a toujours un réel qui les relie, puisque c'est le propre de la collinéarité, donc ça, ce sont les données de l'énoncé qui vous permettront de mettre en place l'égalité, et pas à pas, en fait, on arrivera à un carré scalaire, et un carré scalaire, c'est une norme au carré. Voilà, donc soit je décide, alors je ferai tout à l'heure sur l'exemple que j'avais donné, soit je décide de projeter orthogonalement le vecteur V sur le vecteur U, ce que j'ai fait ici, soit je peux très bien décider de projeter orthogonalement le vecteur U sur le vecteur V, alors quel choix je ferai, ça, ça sera en fonction de l'exercice, donc au préalable comme ça, on ne peut pas dire lequel est mieux que l'autre, c'est vraiment quand on est en situation d'un exercice. Donc si je fais le projeté orthogonal, cette fois-ci de U sur V, alors je vais refaire le dessin, ça sera mieux, donc je redessine mon vecteur U, je redessine le vecteur V, voilà, à peu près, je vais effacer le dessin précédent, donc cette fois-ci, je veux projeter orthogonalement le vecteur U sur le vecteur V, donc je vais mettre des pointillés ici pour prolonger, et bien qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je prends l'origine du vecteur U, je trace une perpendiculaire à la direction de V, voilà, ici je vais avoir l'origine de mon vecteur projeté orthogonal, je fais la même chose là-bas, donc je trace une perpendiculaire à la direction de V, voilà, voilà, ici, et j'obtiens ici mon vecteur U', projeté orthogonal du vecteur U sur le vecteur V, et à ce moment-là, mon produit scalaire de U par V, il devient le produit scalaire de U' par V, donc il y a toujours un des vecteurs qui reste intact, et on projette orthogonalement l'autre vecteur sur celui qu'on ne touche pas, attention, on a le droit de projeter que orthogonalement U sur V, ou V sur U, on ne projette pas n'importe où, voilà, et là encore, je me retrouve avec deux vecteurs qui sont collinières, donc puisqu'ils sont collinières, ils ont un lien entre eux, et grâce à ce lien, et bien je vais pouvoir calculer le produit scalaire des deux vecteurs. Je mets en place le fait que sur mon exercice de tout à l'heure, cette nouvelle façon de calculer va me permettre de lever la problématique, donc on avait un triangle ABC qui était isocèle en A, on savait que la longueur AB valait 3, que la longueur AC valait 3, que la longueur BC valait 5, c'était les seules connaissances, et l'objectif, c'était de calculer le produit scalaire BA scalaire BC. Voilà, on s'est dit, bah zut, on ne connaît pas l'angle formé par les deux, on n'a pas les coordonnées, on n'a même pas de repères orthonormés, donc situation de blocage. Et bien là, qu'est-ce qu'on va se dire ? Deux possibilités. Soit, je vais projeter orthogonalement le vecteur BA sur le vecteur BC, ou alors, je vais projeter orthogonalement le vecteur BC sur le vecteur BA. Des fois, j'aurai la double possibilité, et puis des fois, il n'y a qu'une seule des deux possibilités qui me permettra de continuer. Si je décide de projeter orthogonalement le vecteur BA sur le vecteur BC, donc le vecteur BC, il est là, le vecteur BA, il est là, ça veut dire que je prends l'origine B ici, que je projette orthogonalement sur BC. Donc le point B, en fait, il va se projeter en lui-même. Le point A, donc je le prends, je projette orthogonalement sur BC, et je vais me retrouver ici, sur le point H, qui est le pied de la hauteur issue de A, tout simplement parce que quand je trace un projeté orthogonal dans un triangle, c'est exactement comme le fait de tracer la hauteur. Et là, c'est top parce que je sais que dans un triangle qui est isocèle de sommet A, la hauteur issue du sommet principal, elle est aussi médiane ou médiatrice, c'est-à-dire que ici, le point H, eh bien, c'est le milieu du segment BC. Donc ça veut dire que ce point H, il n'est pas du tout n'importe où. Alors si j'avais eu un triangle qui n'était pas du tout isocèle, mon pied de la hauteur, donc ce point H, voilà, il serait tombé ici, il n'aurait pas été le milieu du segment BC, et donc j'étais un petit peu embêtée. Et donc là, en fait, je vais ramener le vecteur BA, je vais le remplacer par son projeté orthogonal qui est le vecteur BH, et je vais me ramener à BH scalaire BC. Comme il y a un lien entre le vecteur BH et le vecteur BC, puisque H est le milieu de BC, je vais pouvoir terminer mon calcul. Donc ça, il n'y a qu'à le rédiger, donc, est égal, alors on va mettre BH scalaire BC, et puis on va expliquer ici, par projection, donc on projette orthogonalement, donc ne pas oublier orthogonalement, parce qu'une projection, ça peut se faire dans plein de directions, le vecteur BA sur le vecteur BC, alors comment on marque que BA pour projeter orthogonal, B, et bien souvent on le met comme ça avec des flèches, la flèche, on associe, AB, on associe B, AA, on associe H, et puis on va préciser que, avec H, pied de la hauteur issue de A, pied de la hauteur issue de A, or ABC étant isocèle, en A, cette hauteur est aussi, alors soit on dit médiane, soit on dit médiatrice, une des deux phrases qui parlent de milieu, cette hauteur est aussi médiane, et donc H est le milieu du segment BC, voilà, et ça, ça va être top pour la suite, donc je vais continuer ici, donc BA scalaire BC, c'est donc égal à BH scalaire BC, voilà, je suis face à deux vecteurs qui sont collinéaires, le mieux quand j'ai deux vecteurs collinéaires, c'est de créer le lien qui existe entre ces deux vecteurs pour me ramener à du carré scalaire, donc je viens d'expliquer que H était le milieu de BC, donc ce vecteur BH c'est un demi de BC scalaire BC, donc là, génial, j'ai du carré scalaire, c'est donc un demi du carré scalaire de BC, et donc le carré scalaire, ce qui sera important au travers aussi de cette vidéo, c'est d'avoir bien compris que le carré scalaire d'un vecteur, c'est la longueur de ce vecteur au carré, je vais l'écrire ici, le carré scalaire d'un vecteur, c'est la longueur de ce vecteur au carré, ça, c'est super important, et vous verrez notamment une vidéo qui s'intitule théorème d'Alkashi, et où c'est basé en fait sur cette égalité-là. Donc, ça veut dire qu'ici je continue parce qu'un vecteur ce n'est pas un nombre, or un carré scalaire est un nombre, donc c'est génial, je peux remplacer le carré scalaire de BC par la longueur baissée au carré, donc via cette propriété-là, BC, je savais que ça donnait 5 par énoncé, c'est donc égal à 1 demi de 5 au carré, donc à 25 sur 2, et voilà comment j'ai pu calculer le produit scalaire de BA par BC, grâce à cette nouvelle façon qui consiste à projeter orthogonalement le premier vecteur sur le deuxième, ou le deuxième sur le premier, attention, n'allez pas projeter orthogonalement n'importe où, c'est-à-dire que par exemple, si on vous demandait de calculer le produit scalaire de AB par AC, hors de question d'aller dire pof, on a un platitou et on met ça sur BC, produit scalaire de AB par AC, il faudrait projeter orthogonalement soit le vecteur AB sur le vecteur AC, soit le vecteur AC sur le vecteur AB, mais on n'a pas le droit de projeter orthogonalement n'importe où, donc le premier vecteur sur le deuxième ou le deuxième sur le premier. Donc voilà, une vidéo qui a un double objectif, c'est une nouvelle façon et cette égalité-là qui est quand même ultra importante. Parce que quand on travaille sur des vecteurs collinéaires, la problématique qu'on a, c'est la gestion du sens des deux vecteurs et quand vous travaillez sur deux vecteurs collinéaires, ça veut dire qu'il y a un vecteur qui s'écrit comme étant le produit de l'autre par un réel, et bien vous gérez ça facilement, vous vous ramenez à du carré scalaire et donc à de la longueur au carré. Voilà, donc j'espère avoir été claire là-dessus et je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo où justement j'utiliserai cette égalité ultra importante en mathématiques pour travailler sur le théorème d'Al-Kashi. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada